Ses filles sont beau être adultes, le prince Charles ne les abandonne pas. Ce vendredi 25 septembre, le quotidien britannique The Express a révélé que, pour prendre soin du prince William et du prince Harry, le duc de Cornwall a déboursé la somme vertigineuse de 5,6 millions de livres sterling, 6,1 millions d'euros, en seulement un an, à savoir du mois d'avril 2019 et jusqu'à la fin du mois de mars 2020, soit au plus fort de la pandémie de coronavirus. Un chiffre en hausse de 11% par rapport à l'année précédente d'après The Express. Le fils aîné de Sa Majesté Elisabeth II a continué de financer le train de vie de ses fistons alors qu'il montrait l'exemplé en se confinant dans sa demeure de Birkal, en Écosse, le dimanche 22 mars 2020. Avant d'être testé positif au Covid-19 trois jours plus tard. En vrai papa généreux, le prince Charles a donc préféré gâter ses enfants plutôt que de garder sa fortune. Les dépenses non officielles de Charles pour lui-même et sa famille sur les revenus de son duché étaient d'environ 3,2 millions de livres sterling, 3,5 millions d'euros, selon The Express, une augmentation de 45 000 livres sterling. Et si nos confrères d'outre-manche n'ont pas été en mesure de détailler davantage les dépenses du prince Charles, ils ont tout de même précisé que le mari de Camilla Parker Bowles a financé les activités du prince William et du prince Harry, mais aussi de leurs épouses respectives, Kate Middleton et Meghan Markle. De quoi faire grincer des dents certains anonymes comme l'a révélé la page 6 du New York Post, en raison de la décision de Sussex de claquer la porte de la firme et de s'isoler en Outre-Atlantique au mois de janvier 2020. Maintenant qu'elle a quitté la monarchie, elle devrait rembourser le prince Charles pour les vêtements de marque qu'il lui a achetés, a fustigé un internaute sur Twitter. Meghan et Harry, bientôt indépendants ? Lorsque son fils Cadet et sa belle-fille prenaient la décision de renoncer à leur statut de membre seigneur de la famille royale, le prince Charles s'était en effet engagé à financer leurs activités pour les aider dans les débuts de leur nouvelle vie, d'abord à Vancouver puis à Los Angeles. Meghan Markle et le prince Harry, comme le confiait une porte-parole, payés pour leur propre sécurité avec l'aide du duc de Cornwall. Une situation qui pourrait rapidement changer puisque les parents du petit Archie ont signé un juteux contrat avec Netflix d'une valeur de 100 millions de dollars, soit 85 millions d'euros. Un pas en avant vers leur indépendance financière, eux qui poursuivent le remboursement des rénovations de Frogmore Cottage, et un soulagement certain pour le portefeuille du prince Charles. Un pas en avant vers leur indépendance financière, c'est pas un policy qui pourrait se dire que brièvement des rénovations de sauvages d'un accordé en stressful situation. J'ai plus d'application des rénovations de sauvages de la 마pe, ils garantissent des rénovations de royaules. Sous-titrage ST' 501